Je m'appelle Laurent Lubrano, je suis le directeur général de Fondroche Éclairage Solaire. Notre entreprise est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation de lampadaires solaires autonomes en France et dans le monde entier. Notre savoir-faire tient quatre points. La première, c'est la puissance. Deuxièmement, c'est l'autonomie. On garantit 365 000 sur 365. La robustesse, aucune intervention sur le produit pendant dix ans. Et quatrièmement, c'est la compétitivité. Nos produits sont destinés à la fois aux collectivités publiques, mais aussi les industriels, puisqu'on éclaire très souvent des parkings ou des points ayant besoin de sécurité chez les industriels. Sur l'export, vous êtes très présent, on voit, vous venez de gagner deux contrats importants en Afrique. Pour autant, vous prospectez l'Amérique du Sud, notamment, l'Amérique centrale. Est-ce que l'Europe, en général, la France en particulier, est-ce que ça reste des... Est-ce que c'est du marché potentiel pour Fondroche Lighting, Éclairage ? Absolument. D'abord, on l'a fait... Avant d'attaquer le reste du monde, on a commencé par la France. Et on a une très belle réussite en France, sous la houlette d'Éric Tholo, que tout le monde... Ah, mais en fait, la moitié d'Asseline du Ruc. Oui, la moitié d'Asseline du Ruc. Il y a tout un pacte, quasiment. On fait à peu près, aujourd'hui, 300 lampadaires par mois en France, sur le marché français. Donc, si on veut le faire en France, on peut le faire absolument dans le reste de l'Europe. Bien sûr. On a tendancement à croire que l'éclairage solaire, c'est là où il y a du soleil. En fait, les systèmes sont, aujourd'hui, suffisamment puissants pour pouvoir s'adapter pratiquement à tous les climats. Et donc, forcément, là, l'arrivée de Yannick, ici présent, qui vient d'intégrer la société, c'est pour développer, justement, le reste de l'Europe. Et on va aller en Allemagne. On est déjà présents en Suisse. On fait des pistes de ski en Suisse. Et voilà. On fait aussi bien, avec ce matériel, des pistes de ski en Suisse que l'aéroport de Koweït-City. Donc, on va de moins de 30 à plus de 100 000 degrés. C'est un bon test pour votre bateau, ça. C'est pas clair. Merci. Merci beaucoup. On vous applaudit.